Allez c'est parti, nous revoilà pour le vide grenier live du 25, ouais c'est ça, le 25 mai, ils annoncent 500 exposants, entre 400 et 500, j'ai hâte de trouver quelque chose, j'espère en tout cas, parce qu'il y a au moins 30 ou 40 personnes qui vont chercher du jeu vidéo, voilà, il fait déjà 16 degrés, 16 degrés, il est 4h, 4h40 du matin, il fait 16 degrés, voilà c'est ça le sud, on y va, je vous emmène. Ah je dis pas de conneries hein, quand il fait 16 degrés, qu'on est loin de 5, il est 4h48, voilà c'est ça le sud, c'est bon. Bon voilà je viens d'arriver, je me suis perdu dans la ville, ça a été le bordel, je savais plus du tout, je connais pas trop cette ville, du coup je me suis bien perdu. J'ai perdu une demi-heure encore, j'ai fait un peu le tour partout et au final j'ai retrouvé ma route. Bon allez on y va, on est en retard, donc on verra bien, j'espère qu'on va trouver quelques petits trucs, j'espère entre au moins avec une chose, c'est mon objectif. Allez, à tout de suite. Oui, je voulais vous demander, avec 2€ vous donnez l'appartement aussi ou quoi ? Ah 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 ha, c'est important, c'est à tout de suite. Ouais mais à ce que vous avez loyad, il y a un garage aussi, ici. Il y a une petite carade, si on with le bien, une garade avec la voiture. Oui, oui, je sais pas si on prend de vous. On veut réfléchir. Sous-titrage ST' 501 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 J'étais étonné de le trouver Quand j'ai vu En fait le dessus Parce que les jeux étaient empilés comme ça Et quand j'ai vu dessus Je me suis dit tiens c'est bizarre 13 tags Donc du coup j'ai retiré, j'ai regardé vite derrière Et en fait derrière voilà Je me suis rendu compte justement que c'était justement un rack shooter J'ai rentré un jeu PS4 aussi Le Batman Arkham Knight Celui-ci, je vais en raconter la petite histoire C'est qu'en fait il était annoncé à 8€ de base Et en fait il y avait d'autres jeux PS4 Qui était annoncé à 5€ pièce Sauf celui-ci 8€ Ce qui s'est passé c'est que Heartbreaker aussi Il en voulait, il n'y a pas de soucis Donc il m'avait laissé le choix de prendre ce que je voulais Il n'y avait que celui-ci qui m'intéressait Et donc du coup lui il a pris d'autres jeux Il en a pris 5 je crois Enfin plus celui-ci du coup Et du coup il a demandé un prix Et ce qui lui est revenu à 15€ je crois les 5 jeux Et donc du coup moi je crois qu'il m'est revenu à 4€ Un truc comme ça Je sais que je lui ai rendu 4€ à lui Donc du coup voilà tout neuf Tout je dis Donc le Arkham Knight c'est bien parce que ça tombait bien Parce que je le cherchais J'adore les Batman La série Batman sur console Je trouve que ce sont de très très bons jeux Sur Playstation 3 je m'étais bien amusé avec certains Batman Arkham Asylum tout ça Et franchement celui-ci je ne l'ai pas essayé J'ai vraiment hâte de me le tâter Quand j'aurai un peu plus de temps Et donc celui-ci voilà il y avait marqué Ne peut être vendu séparément En fait c'est tout simplement qu'il était vendu avec le pack PS4 à sa sortie Si je vous dis que j'ai trouvé une PS2 pour 4,50€ vous me croyez ? Non et bien pourtant si Voilà Bon elle est un petit peu abîmée ici Il manque le petit capuchon Le petit cache voilà de l'expression de bail Alors ce qu'elle a c'est qu'elle est abîmée ici Tout simplement parce que le mec je crois il a posé un truc dessus Ça l'a brûlé C'est pas de la colle ou quoi J'ai essayé tout pour l'enlever Donc 4,50€ avec ce jeu Le GTA San Andreas Qui en lui est un bon état J'ai joué avec la console Elle fonctionne parfaitement Il y avait la manette Il y avait les câbles et tout Bon je ne vais pas tout vous montrer Donc 4,50€ Et oui et oui Pourquoi ? Tout simplement parce que Alors le mec il nous a fait délirer Il avait une table Il y avait sa femme à côté avec sa fille Et il avait je crois aussi Sa femme avait un bébé dans les mains il me semble Et donc du coup ce qui s'est passé C'est qu'il avait plein d'autres jeux PS2 Et le mec voulait absolument se débarrasser de tout Donc moi je commençais à regarder le GTA Je me dis bon est-ce que je le prends pour un pote ou quoi Et le mec me dit carrément Il est là Il dit bon vraiment que je débarrasse Je débarrasse Proposez moi des prix Moi je m'en fous Votre prix sera le mien Donc bon on ne voulait pas trop les croquer Et du coup on s'est dit bon on va aller faire un prix de l'eau Je ne sais pas Ou on commence à prendre un jeu ou deux Donc je crois que Cardbreaker lui avait pris un jeu au début Et puis il lui a dit 50 centimes ou un euro il me semble Et donc du coup après il dit Bah vous me prenez ça 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 fait tant ça fait tant Bref je vous raconte ma life Et à la fin bon bref Ce qui s'est passé c'est que le mec voulait tout dégager Et donc du coup on a fait un gros prix de l'eau Et moi il m'a revenu à 4,50€ la console Parce qu'elle était annoncée à 5€ Et je ne sais pas Cardbreaker m'a donné 50 centimes Donc ça m'a fait 4,50€ le tout Les gens ça les fait toujours délirer Quand j'arrive en vide grenier Et que je leur demande Si je peux récupérer la boîte de la console Est-ce que ça les dérange ou pas Alors là ils sont morts de rire Justement le mec avait 3 OUI Un mec avait 3 OUI dans un carton Et du coup moi je lui dis Est-ce que je peux prendre la boîte de la OUI Ça vous dérange pas Et il me dit Ah bon pourquoi vous voulez que la boîte Au début il a pas compris Il s'est dit non je veux pas la vendre Donc je lui dis bon bah ce qui est normal Parce que plein de fois j'ai eu des refus comme ça Et ce qui s'est passé c'est que je lui dis Non mais je veux juste la boîte Et dedans bon il y a les cales Et le mec il me fait bon bah je sais pas Donnez moi 50 centimes Bon bah je récupère encore une boîte de OUI Pour la somme de 50 centimes Ça c'est cool Maintenant on attaque tout de suite avec le samedi Et là samedi j'ai quand même fait de bonnes affaires Vous allez voir Et on attaque tout de suite Comme vous l'avez vu dans le live Dès que je suis arrivé Voilà ce que j'ai trouvé Mon petit Game Boy Et à l'intérieur qu'est-ce qu'il y avait aussi Le petit Super Mario Bros Deluxe Tout ça pour la somme de 3€ La femme m'avait dit Oh je sais pas trop combien ça coûte Vous m'en proposez combien Bah moi je lui ai proposé un prix Rien à foutre Je lui ai dit 3€ Bah les couilles de ce que vous allez me dire Je lui ai dit 3€ Je suis honnête avec vous Moi je vous mens pas Elle m'a dit vous proposez combien J'ai dit 3€ Et bah voilà donc 3€ Hop je l'ai eu Et bah je suis encore content Parce que je l'avais pas ce coloris Voilà le jaune Deux petits jeux PSP aussi Pour la somme de 1€ pièce Il y avait le Lumines 2 Alors ce Lumines 2 C'est un jeu un petit peu à la Tetris Vous mettez des blocs les uns sur les autres Vous essayez de les assembler Et ça fait de la musique en même temps Il y a une petite musique qui défile Et à chaque fois que vous mettez des blocs La musique je sais pas Elle change un petit peu de perception En tout cas c'est un bon jeu Un bon jeu de la PSP Je suis franchement content Au début je croyais que c'était un jeu de rythme Tout ça Mais c'est un petit peu ça Mais avec un petit peu dans l'univers de Tetris Et franchement on s'amuse Une fois qu'on est lancé On s'arrête plus Et il y avait Iron Man aussi Sur la PSP Celui-ci pour la somme de 1€ Donc j'ai rentré de la PSP Je suis plutôt content Je commence à rentrer tout doucement de la PSP Moi je mets pas plus d'1€ Pour les jeux de PSP Tout simplement parce que je ne les recherche pas plus que ça Quand j'en trouve c'est bien Si j'en trouve à 1€ c'est mieux Encore un tout petit jeu Qui vient augmenter ma mini collection De jeux de PSP Un petit jeu sur la Wii que je n'avais pas aussi pour la somme de 1€ Le Resident Evil Darkside Chronicle Je sais pas il y en a qui m'ont dit qu'il était pas top Je me ferais quand même mon propre avis dessus J'ai hâte de voir un petit peu les graphismes de ça Bon bah je verrais Mais pour la somme d'1€ je me prive pas Sachant que c'est quand même Il fait partie d'une licence assez bien connue En espérant qu'il soit plutôt bien J'espère Encore un jeu pour le full set PlayStation 1 Il s'agit de Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Voilà celui-ci je ne l'avais pas non plus Et je sais qu'il tombe toujours aux alentours de 10-15€ Ça commence à me faire chier ses prix Donc je me suis dit Allez c'est bon je paye 2€ Et je ne vais plus pleurer Comme ça moi je l'ai Un petit kit paddle à 1€ Ça c'est l'achat compulsif Clairement Ce sont des mini-jeux L'achat compulsif Le kit paddle sur Nintendo DS Pareil complet pour la somme d'1€ Pourquoi je l'ai pris ? Ne me demandez pas Oh un jeu 3DS Oh un FIFA 13 Et ben non Parce que quand je l'ai ouvert Voilà ce qu'il y avait dedans Je vous montre Hop Vous voyez il y avait bien la notice Il y avait Voilà 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 Du Donkey Kong Donc c'est Donkey Kong Country retourne Oui Donc pour la somme de 2€ Voilà Au début j'ai vu que la cartouche Ouais il y avait la cartouche dedans Donc je lui dis C'est pas le bon jeu C'est pas le bon jeu Donc du coup j'ai pris que la cartouche Je lui dis Tu me l'as fait combien la cartouche ? Il m'a dit 2€ Lui il s'en foutait complet des boîtes apparemment Il n'avait complètement rien à foutre Donc du coup je lui dis Est-ce que je peux te récupérer la boîte Ou te l'acheter 50 centimes ? Il m'a dit Oh bah non prends la Et tu mettra le jeu dedans Bon bah voilà Et hop Donkey Kong Country Pour la somme de 2€ sur 3DS Putain ça faisait un petit moment J'en ai pas trouvé à ce prix là 2,50€ la Playstation 1 aussi Bon bah nickel C'est la 9002 donc c'est les derniers modèles qui sont sortis Par contre il n'y avait pour cette somme Il n'y avait pas de câble Donc ni manette Ni câble alimentation Tout ça Mais c'est pas grave Je pense que j'en ai assez Voilà avec ma 15ème Et il y avait la notice par contre Ça c'est cool Il y avait la notice de la Playstation 1 Donc ça viendra compléter soit une boîte de Playstation 1 En tout cas cette notice Parce que celle là elle va finir empilée comme toutes les autres Parce que je suis un collectionneur compulsif De Playstation 1 Là j'ai les bras qui sont plutôt chargés Oui Parce que comme vous l'avez pu voir dans le live Il y avait des consoles Voilà assez vieilles Donc il y avait de l'Atari 520ST Il y avait de la Commodore Et de l'Amstrad aussi Oui 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 de l'Amstrad Donc c'est pas courant de voir ça C'était un espèce de revendeur On le voit un petit peu souvent chercher du jeu vidéo Donc là cette fois-ci Moi j'ai pris ça Voilà Tout simplement Un Atari 520ST Alors ça a l'air de rien comme ça Mais ça pèse un an de mort Donc l'Atari 520ST Qu'est-ce que c'était ? Alors c'était un petit peu le PC gamer De l'époque Tout simplement pour concurrencer L'Apple Macintosh Qui s'était lancé un petit peu dans le jeu vidéo sur PC Et donc celui-ci Il y a eu l'Atari qui est venu concurrencer Et en jouant avec des disquettes Donc c'était vraiment à l'époque Je l'ai nettoyé Il est revenu plutôt bien en fait Je sais pas si ça fonctionne J'ai pas le câble Il va falloir que j'en branche un Bon j'ai peur quand même de le cramer Je sais pas Ça avait l'air de faire un petit moment Que ça n'avait pas marché Donc il y a dans la série ST Il y a le 520ST Et le 1040 Alors pourquoi la différence entre 520 et 1040 ? Le 520 tout simplement C'est un peu la mémoire vive Donc c'est 520 KO octet de mémoire vive Et la 1040 Il avait donc un MO De mémoire vive à l'intérieur Pour pouvoir jouer Donc comme je vous ai dit C'était un petit peu le PC gamer De l'époque Qui marchait très bien Et il y avait donc des petites sorties ici C'est où les autres sorties ? Voilà ici Et donc du coup Il y avait quelques musiciens aussi Qui l'utilisaient Avec des sorties MIDI Pour pouvoir brancher leur instrument dessus Et pour pouvoir s'en servir Comme contrôleur C'est pas donné De trouver ce genre de choses Pour moi c'est une pièce assez rare Pour certains ce sera carrément de la merde Et pour moi voilà J'adore ce type de console Car je ne considère plus cette chose Comme une pièce de collection Mais une pièce de musée Que je possède Et du coup je suis vraiment content Donc ça fait partie un peu Du même style que les Pong Mais pas vraiment Car c'est pour moi De très 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 belles pièces C'est un peu l'âge d'or Des consoles rétro C'est du vintage quoi C'est magnifique Et j'adore ça Moi je trouve ça super beau Et je sais qu'il y en a Qui diront Bah c'est dégueulasse Moi je trouve pas spécialement joli Ce genre de choses Mais moi c'est juste pour l'histoire Et le vécu de ce De l'époque Avant on jouait sur ça Et moi j'ai pas connu tout ça Je suis trop jeune Et d'ailleurs pour la moitié Qui regarde mes vidéos Aussi sont trop jeunes Vous l'avez pas connu Mais voilà Bah si on peut rebrancher tout ça Un jour Faire marcher Et pour Et redécouvrir Cette passion Qui était le jeu vidéo d'époque A sa sortie C'était Bah voilà Je me perds Dans mes pensées Mais en tout cas Je suis vraiment content D'avoir trouvé ce genre de choses Et pour moi ceci Est une très très belle pièce Bon bref On arrête avec la série émotion Et maintenant On passe directement Sur encore PS4 Avec le jeu RIM Le jeu RIM Ici Donc pour ceux qui ne le connaissent pas Il est sorti avant-hier Donc quand je vous parle Que si vous voyez la vidéo Un petit peu en retard Il est sorti le 26 mai Sur la PS4 Et celui-ci Je l'ai payé 0 Neuf Chez Micromania Donc Il était à moitié Le déblister Donc j'ai continué A le déblister Et ensuite Bah voilà Donc il est tout neuf Hein Il sort de chez Micromania Et bah je dis Merci à monsieur Un breakeur TV Qui a pu me l'avoir Avec des avoirs Micromania Donc bah je ne l'ai pas payé Voilà Je ne l'ai pas payé On s'est arrangé On a trouvé un petit arrangement Et tout compte fait Bah ça va nickel Ça va nickel Donc le petit arrangement Voilà On fera une petite partie De jambes en l'air Et ça ira Tous les deux Voilà Mais franchement Un bon titre Alors Pour ceux qui ne connaissent pas Rim tout simplement Moi je trouve que c'est un jeu Voilà Qui suit Ico Hein Parce que la fin de Ico Je ne sais pas si Vous vous souvenez Mais Ico Finit sur une plage Et là on commence sur une plage Un petit peu dans l'univers Donc on retrouve De l'univers un peu De Shadow of Colossus De Ico justement Il y en a qui vont encore Me cracher dessus A dire Mais non Arrêtez avec ça C'est pas pareil Bah moi je suis désolé Mais si Et c'est pour ça d'ailleurs Que j'ai pris ce jeu Car je suis extrêmement fan De ce type De jeu Hein voilà Donc c'est édité par Tequila Works Qui sont des créateurs indépendants Et qui Bah voilà Qui sont lancés dans le jeu Et puis moi je trouve ça super J'ai hâte putain De l'essayer Hâte Mais j'ai pas le temps J'ai pas le temps Donc voilà On va arrêter cette petite vidéo Qui a été bien longue Je suis désolé De vous avoir fait chier Jusqu'au bout Nous on se dit A la prochaine Pour une prochaine vidéo J'espère que vous avez bien kiffé Les amis Ciao ciao Peace